... Cet exercice va nous permettre de découvrir les images clés. Les images clés qui vont nous servir aux animations, aux effets, etc. Donc nous allons faire fichier, nouveau projet. Donc là, nous allons mettre projet 7000, par exemple. Nous allons choisir le chemin pour sauvegarder notre projet. Ensuite, nous allons faire les réglages des paramètres. Alors, nous allons utiliser un film qui a été acquis avec une caméra DV. Donc, nous allons, non pas utiliser NTNC, le modèle américain, mais utiliser PAL. Et nous allons choisir l'interface DV. Nous allons choisir grand écran. Une petite vérification pour voir que tout est bien conforme à ce que l'on désire. Et on répond OK. Confirme par OK. Nous allons aller chercher le média concerné. Donc, ajouter un média fichier dossier. Donc, nous parcourons notre ordinateur. Nous avions à côté un film en MPG et un film acquis avec une caméra numérique en MTS. Voilà. Donc, notre film est maintenant dans les ressources possibles du projet. Nous allons mettre notre film sur la piste vidéo. Voilà. On va allonger un petit peu cette piste grâce au zoom. Nous allons utiliser les images clés pour créer une zone avec une opacité différente. Alors, pour cela, nous allons, dans un premier temps, ouvrir notre fenêtre concernant les effets appliqués et les réglages. Dans les réglages, on a un certain nombre de choses que l'on verra par la suite. On va aller sur Effets appliqués. Là aussi, les effets, il y en a de très nombreux. On les trouve ici. Il suffit de valider un effet pour qu'il s'ajoute à la liste des effets qui sont pris par défaut. Donc, pris par défaut, on a le mouvement et l'opacité. C'est l'opacité qui nous intéressait. On va l'ouvrir. On va ouvrir la fenêtre supplémentaire qui nous permet de créer des images clés. On va cliquer donc sur ce petit icône. Et on a une fenêtre supplémentaire ici qui va nous permettre de créer des images clés. Alors, ces images clés seront positionnées en fonction de l'indicateur d'instant présent qui est ici. Donc, par exemple, on le positionne dans cette zone. Donc, on va activer l'opacité. Ce qui va générer automatiquement une image clé. Ici. Cette image clé, on la retrouve sur la piste. Ici. Et là, on va pouvoir donner des valeurs. Mais, dans un premier temps, il faudra qu'il faut créer plusieurs images clés pour créer une action. C'est-à-dire que la première va déclencher l'action. La deuxième va terminer l'action. La troisième va revenir à la position éventuellement de départ. Donc, première image clé. On déplace notre indicateur d'instant pour créer une deuxième image clé. Pour créer cette deuxième image clé, il suffit donc de cliquer sur Ajouter. Voilà, la deuxième image clé s'est créée. On va créer la troisième image clé. Donc, première image clé, on reste à l'opacité normale. Dernière image clé, on revient à l'opacité de départ. Donc, on va se mettre dans la position de cette image clé pour créer une opacité différente. Pour cela, on ne déplace pas l'indicateur d'instant présent, parce que ce serait très difficile de se positionner sur l'image clé. On va utiliser soit, atteindre l'image clé suivante, soit, de la même manière, on peut le faire ici, pour déplacer l'image clé. Et alors, donc ici, on va régler l'opacité. Donc, on était à 100%. On va mettre, par exemple, à 23%. Alors, constatons ce qui se passe. On va lancer, donc, le film. Donc, pour l'instant, l'opacité est normale. Et là, progressivement, elle va rejoindre la valeur qu'on a indiquée sur notre image clé. Et là, nous allons repartir pour retrouver la valeur normale du film. Voilà le principe des images clés pour l'opacité, mais ça pourrait être pour un mouvement. Ça pourrait être pour d'autres effets que l'on verra par la suite. Les images clés disposent d'une caractéristique intéressante, à savoir que l'on peut les déplacer. Si je viens sur mon image clé avec ma souris, je peux déplacer cette image clé. Et je peux aussi faire varier l'intensité de la valeur de cette image clé. Une autre utilisation des images clés parmi les innombrables, c'est les utilisations concernant le son. Donc, on va aller dans Réglages. Et ici, pour le son, on aura le volume, la balance, les aigus, les graves. Simplement pour le volume, déjà, on pourra, avec une image clé positionnée sur la piste audio, donner une valeur plus ou moins grande au volume. Donc, si vous avez, par exemple, sur votre piste vidéo, des personnages qui parlent, on pourra faire varier la musique de fond avec des images clés, de manière à atténuer cette musique de fond, pendant que les personnages s'expriment sur votre film. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada